Je vais rapidement corriger cette deuxième partie du devoir. Dans le tableau, j'ai précisé les différents calculs que vous aviez à faire, et avec les valeurs. Alors, pour les plus calcels, plus simples. On avait la masse volumique, de l'éthanol et de l'octane à mesurer. Il fallait juste reprendre la formule. Donc M sur V, à chaque fois ce que j'ai fait, il n'y avait pas de conversion d'unité à avoir, on voyait qu'on avait l'éthanol et l'octane, qui avait des masses volumiques qui n'étaient pas si différentes que ça. Ensuite, vous aviez à calculer la masse. C'est le calcul qui était le moins difficile à faire dans la conversion de la formule. C'était une multiplication. Ici, on avait à peu près 57,9 grammes en multipliant ces deux termes. Et ici, la chose la plus compliquée, c'était de convertir les centimètres cubes en mètres cubes. Et ça faisait beaucoup de zéros. Je vous ai expliqué que j'ai essayé de ne pas prendre en compte ce type d'erreur dans la correction des copies. Donc ne soyez pas surpris si vous avez des points là où vous imaginez ne pas en avoir. Et ensuite, pour le volume, il fallait inverser P et V pour obtenir la valeur de V. Donc on avait 2,5 m sur rho. Donc 2,5 sur 1,87, on a 1,34 mètres cubes. Et ici, il fallait également faire une conversion entre les kilogrammes et les grammes. Donc 5,3 kg, ça fait 5300 grammes. Donc on avait 671 grammes par... D'ailleurs, j'ai mis une erreur, c'est des centimètres cubes. C'est absolument pas des grammes par centimètres cubes. Je suis désolé. Donc on avait 171 centimètres cubes. Sur cet exercice-là, qui vous a quand même pas mal causé de soucis, j'ai vu, vous avez eu du mal à comprendre que c'était un seul et même produit qui était là, avec 2 changements d'état. On a nécessairement, comme on a une température qui monte, la fusion et la vaporisation. Les deux températures que je vous donnais ici, qui est tournée autour de 58, on va dire, donc il pouvait y avoir une ambiguïté sur les deux. Ça ne pouvait être que le dibrome si c'était ce corps-là, puisqu'on avait le deuxième changement d'état. Tandis que le premier changement d'état auquel on pourrait se référer, c'était la fusion de l'eau salée. Or, l'eau salée n'est pas encore pure, c'est un mélange eau salée. Le dernier exercice, c'était relativement simple, c'était juste identifier le fait qu'une eau basique, c'était légèrement supérieur à 7 en pH, et que le premier poisson vivait dans un pH légèrement acide. Du coup, on ne peut pas les mettre ensemble dans le même aquarium. Voilà. J'espère que ça soit clair pour vous. Je vous souhaite...